Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 février 2024, Luc 9, versets 37 à 62, voilà notre texte pour cette pensée biblique quotidienne. En voici le titre, « Échecs des disciples ». Le récit de la transfiguration est suivi de la description de cinq échecs ou de cinq situations dans lesquelles les disciples ne comprennent pas comment leur mission doit s'accomplir. Versets 37 à 43, « Ils n'ont pas réussi à chasser le démon qui s'était emparé d'un fils unique par manque de foi. » Versets 43 à 45, « Ils ne comprennent pas l'annonce de Jésus concernant sa mort et démontrent qu'ils n'ont pas aussi compris ce que Jésus a dit concernant les disciples. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Versets 23. Versets 46 à 48, « Ils se préoccupent de leur statut comme disciples alors que Jésus ne leur a pas promis un statut quelconque. Versets 49 à 50, « Alors qu'ils n'ont pu chasser le démon qui perturbait la vie d'un fils unique. » Versets 37 à 43, « Ils sont offusqués de ce que quelqu'un d'autre connaît du succès dans ce domaine. Ils font preuve de monopole et d'autoritarisme à son égard. » Versets 51 à 56, « Face au rejet des Samaritains, ils font preuve de dureté et d'incompréhension quant à la mission de Jésus qui est venue pour sauver et non pour faire mourir. » Versets 57 à 62, « Trois hommes ne comprennent pas ce qu'est un disciple du Christ. Le Seigneur leur demande un engagement total. » Si les disciples n'étaient pas exemplaires, qu'en est-il de nous ? Qu'est-ce qui nous empêche d'être de véritables disciples du Christ ? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501